Donc on va vous présenter un retour d'expérience sur l'espace client-entreprise qu'on a réalisé en version live-free. Alors d'abord on va se présenter, donc c'est Cécile Boulignot, moi je suis chef de projet maîtrise d'oeuvre pour l'espace client-entreprise. Donc dans ma carrière j'ai démarré parmi le développement Java, Web, projet, et j'ai quelques années chez Yahoo sur les aspects gestion de projet, Yahoo Shopping, Yahoo Travel. Et fort de ces expériences Web, je suis rentrée chez Orange en 2009 en tant que chef de projet maîtrise d'oeuvre à la DSI Entreprise. Et depuis 2012 j'ai en charge d'espace client-entreprise. Donc Hervé Montel, je suis web maître de l'espace client-entreprise d'Orange Business Services. Donc ex-technicien, j'ai sévi dans le Télex dans les années 80, dans le Téletel dans les années 90. Et puis j'ai rejoint la fonction de monastérie il y a une quinzaine d'années. Et donc sur la marque Guanadou, puis France Télico, et enfin donc depuis 2006, Orange. Et donc j'ai rejoint l'équipe de Cécile en 2013 sur le portail espace client-entreprise d'Orange Business Services. Donc en fait, l'espace client-entreprise c'est quoi ? C'est un portail Web qui est sécurisé, qui permet à nos clients-entreprises d'accéder en ligne à leurs services. Des services de gestion, de commande, d'administration, de support, de facturation. Alors en termes d'environnement technique, c'est une solution basée sur la version live pré-entreprise, qui se passe 6, 1, j'ai la 2, exactement, sur un serveur d'application Jonas et sur une base de données Postgre. Donc on va vous montrer une petite vidéo. Et dans le parcours client, on propose une vidéo de présentation. Quand il arrive aussi, il y a une possibilité de découvrir votre espace et votre entreprise. Un portail très complet pour la gestion de vos solutions Orange Business Services. Si vous gagnez du temps en pilotant vous-même toutes vos solutions mobiles, Internet, réseau et fixe, quand vous le souhaitez. Et rien n'est plus simple. Vous y accédez à partir du site orange-business.com, sur la page d'accueil. Cliquez sur « Espace client » et entrez vos identifiants. Vous y êtes. Voici la page d'accueil. Vous verrez, c'est très intuitif. Toutes vos applications et vos documents sont accessibles depuis cette page. Chacune d'entre elles est matérialisée par un icône. Elles sont regroupées en cinq catégories. Facturation, commande, SAD, gestion et documentation. Pour chacune des icônes, une infobule vous indique le contenu du service proposé, comme par exemple pour la facture électronique. La commande mobile. Les incidents. La gestion des lignes mobiles. Nouveaux documents. Pour accéder à l'une de ces applications, un seul clic suffit. Vous naviguez l'application à l'autre grâce à la barbe navigation. Si par exemple, vous voulez accéder à l'application « Facture électronique » depuis l'application commandée, cliquez simplement sur le nom de l'application. Vous souhaitez bénéficier de nouveaux outils de gestion ? Tout est dans le catalogue d'applications. Cliquez sur le bouton « Catalogue d'applications » pour le faire apparaître. Il regroupe toutes les applications nécessaires pour la gestion de vos solutions mobile, fixe et cloud computing. Pour rechercher facilement l'application qu'il vous faut, vous pouvez utiliser le système de recherche par filtre mis à votre disposition. Par exemple, dans la catégorie « Fixe », vous retrouvez notamment les services dédiés à l'exploitation des solutions Internet réseau et fixe, comme une suivie de production, ou encore les statistiques d'usage et performances. Et oui, il y a une application dédiée pour chacune de vos solutions en range business service. « Travailler avec l'espace client entreprise, c'est aussi simple que cela. » « À bientôt dans votre espace client entreprise. » On a bien vu que l'affichage des contenus selon les données de l'utilisateur connecté proposait sur la page d'accueil des icônes d'applications. Et ici, on voit des actions rapides. Les icônes d'applications correspondent effectivement aux applications que nos clients ont souscrites. Et les actions rapides correspondent à des raccourcis d'actions, comme l'activation de cartes SIM ou de suspension d'une ligne mobile. Ça leur permet, en fait, de gagner une demi-douzaine de clics, on va dire. En tout cas, d'accéder directement à des actions répétitives. Alors, l'espace client entreprise, en fait, en quelques chiffres, c'est sur ce site web, en fait, on a à peu près 2500 visites par heure. Une centaine de créations de comptes par heure. En base live-fraie, on a 220 000 utilisateurs. Une soixantaine de services intégrés. Et donc, ce qu'on a dit, c'est qu'en fait, on affiche le contenu selon les données d'utilisateurs connectés. Donc, le site est essentiellement basé sur du ciblage avec les teams. Donc, on a environ 600 teams utilisés pour réaliser le site. Alors, comment on en est arrivé là ? En fait, à l'origine du projet, il y a la volonté qu'a eue France Télécom, à la fin des années 1990, de proposer au client entreprise un portail web. À l'époque, on a une solution, on a trois instances sous WebSphere. Et on a un portail public, contenu statique, essentiellement. Et simplement, la possibilité qu'on donne aux collectivités locales de faire de la commande de lignes fixes. Donc, à l'époque, c'est un portail public. On se logue à l'entrée de la commande. Et une troisième instance, c'était la... On pouvait... On avait un simulateur tarifaire sur les liaisons de web. Donc, voilà, trois instances WebSphere. Ça, c'est les années France Télécom d'entreprise. Au milieu des années 2000, la marque évolue avec Orange. Et là, on choisit la technologie ATG. Et donc, on commence à proposer la personnalisation. Et on passe de zéro application personnalisée à une vingtaine. Et donc, on récupère notamment les métiers de gestion de flotte de mobile, d'Orange. Donc, ça va nous faire des... C'est des nouveaux clients, aux clients historiques de France Télécom. Les nouveaux clients qui arrivent sur le portail d'Ano. Et tout ça pour arriver à un constat à la fin des années 2000. Donc, vers 2008, on a la brique ATG portail qui est obsolète. Et on a également un fort besoin de personnalisation, de ciblage, de targeting. Et du coup, c'est l'Eiffray qui est choisi et qui devient la solution évidente et open. Donc, en fait, comme le disait Hervé, il y avait un gros besoin au niveau marketing de cibler l'information. Et donc, la puissance de l'Eiffray, c'est ça. Donc, on a démarré le projet en juillet 2012 exactement. Sur 2013, ça a été la réalisation, le développement des différentes portelettes, de tout le contenu web du site et de toutes les teams. On a ouvert la première version, la première version en production en septembre 2013 pour une ouverture pilote à 1000 logins. En 2014, c'était la bascule de tous nos logins sur la version Eiffray. Donc, ils n'étaient plus sur la solution ATG documental. Et on a commencé à déployer les usages, à rajouter les nouveaux services. Pour en arriver sur 2015, on est sur une phase, en fait, où on fait des mises en production mensuelle. Les évolutions marquantes de cette année, c'est en fait, on a revu complètement la page nous contactés qui est sur le site, qui avant était plutôt institutionnelle avec un email tout et un téléphone. Maintenant, on a une page ciblée selon l'utilisateur connecté. Et on a un parcours sous forme de tuiles, de vignettes, qui permet de l'accompagner vers de l'e-chat ou d'un email. Donc, sur ce contacté, on propose au client son interlocuteur commercial, son nom, son prénom, son email, ses références téléphoniques mobiles. Et donc, encore une fois, d'utiliser le ciblage Eiffray. Et un gros point important aussi sur 2015, c'est qu'on a installé un patch Eiffray afin d'améliorer nos performances dans ce site infénie. Donc, pour vous réveiller, on va faire une page de pub. C'est un exemple de tutoriel tel qu'on a appuyer sur le portail espace d'entreprise. On va montrer à quoi sert le titre. Le réseau informatique de son entreprise. Il aime quand tout se déroule comme prévu. Il y a quelques jours, Paul a passé commande pour accorder le nouveau site au Quinter à son réseau. L'installation de son routeur est prévue le 15 avril en plein milieu du séminaire de printemps. Il délecte donc cette tâche à son collector. Et compte sur lui pour superviser l'installation en son absence. Pendant le séminaire, Paul se connecte à l'application suivie de production de son espace client. Il constate qu'un technicien Orange Business Service est intervenu et une pastille verte lui indique que tout s'est bien passé. Grâce à l'historique, Paul s'assure que les délais ont bien été respectés. Félicite Tom par visioconférence. Il rejoint ses collègues pour déjeuner. Quelques mois plus tard, à Quinter, les employés de la boutique ne peuvent plus consulter leur stock. Tom passe tout de suite à l'action. Il se connecte à l'application Incident Fix de son espace client et lance immédiatement un autodiagnostic de son réseau. Mince, ça ne vient pas de l'accès au réseau, mais plutôt de ses équipements. Pas de panique, Tom vérifie son routeur en suivant les recommandations. Et découvre qu'il ne fonctionne plus. Il déclare alors l'incident en ligne. Quelques minutes après, Orange l'informe qu'un technicien est en route. Ce dernier lui change son équipement. Tom vérifie avec le responsable de la boutique que le stock est de nouveau accessible. Il ne lui reste plus qu'à remercier le technicien avec un café bien mérité. À moins que Tom ait encore besoin d'aide. A la mi-novembre, Paul doit préparer les fêtes de fin d'année. Grâce à l'application Statistique, il avait pu observer un important pic de charge sur le routeur à l'ouverture des soldes d'été. Afin d'anticiper une future surcharge, il décide de demander l'augmentation du débit de la bande passante. Ainsi, tout le monde pourra réaliser ses achats de Noël sans encombre. C'est bon, le directeur a donné son accord. De retour à son bureau, Paul se connecte à l'application Gestion des changements. Il choisit la fonctionnalité Click Upgrade et programme l'augmentation du débit en quelques clics. Et voilà ! Quelques jours plus tard, Paul vérifie que l'upgrade a bien été effectué. C'est bon, le Père Noël n'aura pas de problème de livraison cette année. Comme Paul et Tom, gérez votre réseau et les incidents en toute simplicité grâce à l'espace client-entreprise. On a vu les quatre applications d'exploitation de l'espace client-entreprise. On vous disait tout à l'heure qu'on en a une soixantaine. On ne passera pas tous les tutoriaux aujourd'hui. Mais simplement, au quotidien, la gestion éditoriale du site est réalisée via le back-office contrôle panel de l'Eiffray sur la version applicative de prod. Donc, on a de façon quotidienne la mise en prod de bandeau, de pouge. Par exemple, un exemple de bandeau, on décide de recruter des prospects pour notre centre de test clients. On a besoin de clients entreprises parisiens. Donc, on est capable de cibler un bandeau sur la zone géographique de France pour que les seuls clients franciliens soient touchés. Et au final, on ne dérange pas les clients de province. On ne leur demande pas de se déplacer sur Paris pour une séance dans notre centre de test qui est dans Paris-Intramuros. Les alertes de maintenance, selon le type de maintenance programmée sur telle ou telle appli, on a la possibilité évidemment d'utiliser un type de contenu alerte qu'on va cibler pour les seuls clients qui sont concernés par cette maintenance programmée. On a déjà vu tout à l'heure que dans la page Contactez-nous, on met également vis-à-vis des clients les contacts commerciaux, donc le responsable facturation, le responsable de compte client, etc. À nos clients de rencontre, on leur propose leur propre logo sur la home page de l'espace client entreprise. Et également, sur le site, ce n'est pas seulement une page d'accueil, c'est aussi un catalogue dans lequel il y a des fiches catalogue et où le client peut retrouver par domaine et par usage l'ensemble des solutions Orange Business Service du monde entreprise. Visuellement, on retrouve sur la home page le bandeau en tête de gondole. Donc, par exemple ici, sur le cloud, on peut imaginer qu'on va proposer aux seuls déjà clients du cloud computing une offre tarifaire, tandis qu'on n'aura pas intérêt à ce que les non-clients cloud soient troublés par cette offre. Et donc, pour cela, on leur proposera un autre bandeau. Sur la partie gauche, on a la possibilité d'insérer des pouches, qui, évidemment, sont... Donc, qui peuvent être plus ou moins... Enfin bon, ils sont là parce qu'ils sont en deuxième vision, on peut dire. Ils sont également occidés. Et donc, dans la partie centrale, surtout par domaine d'usage, donc la maîtrise du budget, la commande, la gestion, on propose aux clients ces applications, donc, sous forme d'icônes et avec un rappel de l'usage de l'application dans une infobule. Le catalogue des applications. Donc, il y a plusieurs entrées possibles. Une entrée par domaine et par usage. Ici, l'entrée par usage, c'est-à-dire la commande, la gestion, la maîtrise du budget. Alors, l'astuce LifeRay, c'est d'utiliser un template dans lequel on a la possibilité, donc, de paramétrer un certain nombre de propriétés. Comme on retrouve le picto de la page d'accueil, mais pas que. La description de l'application. Le tarif. Et on a donc une petite astuce. C'est qu'on propose un accès direct au client ou déjà client par un bouton accéder. Donc, en passant par ce catalogue, ils peuvent directement accéder, par exemple, à la solution Gestion Business Stock Mobile. Mais ils peuvent également souscrire en partie. Donc, c'est au niveau où on a indiqué le bouton Ajouter. Certaines de nos solutions ne sont pas souscriptives en ligne. Dans le cas, on indique qu'il faut contacter le contact commercial à ce niveau-là. Et donc, cette page est également dynamique et personnalisée complètement. Au fur et à mesure que le client a souscrit telle ou telle offre, donc, sa vision du catalogue évolue. Ce que je rajouterais, c'est qu'en fait, toutes ces pages, et donc, là, en fait, on a créé des templates de pages. Donc, là, il y a une équipe, une liste d'œuvres, on a créé des templates de pages et une partenaire d'application qui permet, après, au webmaster, d'intégrer, précisément, en ligne des nouveaux services. Donc, le pendant de la page, donc, d'entrée par usage, c'est l'entrée par domaine. Donc, les trois grands domaines, donc, de business, le mobile et la convergence, Internet, fixe et réseau, et le cloud computing. Donc, là, on voit que, au template de tout à l'heure, là, pour la présentation d'une solution, on a rajouté un bouton « voir la vidéo », ça nous ramène à la vidéo de tout à l'heure. Là, à ce niveau-là, le client peut facilement, donc, avoir une démo de la solution Orange Mines Services, auquel il peut souscrire en ligne. Donc, en fait, on a réussi à faire un site qui correspond parfaitement aux attentes marketing et aux attentes clients, puisqu'on a vraiment un site personnalisé. On a quand même eu quelques difficultés. Notamment, on a des problématiques de temps de réponse de notre page d'accueil, puisque, à la connexion de l'utilisateur, en fait, on va récupérer dans notre référentiel client tous ses droits. Et donc, on a un calcul d'appartenance au team, qui est assez long. Aujourd'hui, on a près de six centimes. Ensuite, on a eu des petits incidents. On a été en période de crise, de crash programme. Notamment, on a démarré fin 2014. Le incident, c'était… On avait des incidents d'infrastructures. Donc, on est dans un super éco-center, mais il y avait des équipements qui n'étaient pas forcément très fiables. Mais ce que ça a généré, c'est qu'en fait, nos serveurs d'application, quand ils ont démarré, notre live-ray n'était plus du tout dans l'état qu'on avait laissé. Et concrètement, vu de nos utilisateurs, ce qui se passait, c'est que le ciblage n'était plus en place. En fait, tout le monde voyait tout. Donc, en fait, toute la logique sur laquelle est basée notre site n'était plus perceptible. Donc, on a collaboré étroitement avec les personnes du support, notre architecte logiciel sur le sujet. Et on a eu un patch qui nous a été livré et qui a montré qu'il était très efficace. Donc, on a eu vraiment des échanges très intéressants avec les équipes support live-ray sur le sujet. Donc, en termes de difficultés rencontrées, donc, vous avez compris que c'était le… Est-ce pas que l'entreprise, donc, était un site basé essentiellement sur le ciblage. Et donc, comme le disait Cécile, on est au-delà de 600 teams. Et donc, en termes de gestion éditoriale, en fait, cette gestion de teams reste manuelle. Donc, cela passe par la connaissance empirique du contenu éditorial. Et ça fonctionne parce que les différentes parties, web maistre, marketing, continuent à se parler. Donc, ça se passe au sein de réunions éditoriales hebdomadaires. Lorsque je… On aurait pu penser trouver dans le back-office du contrôle panel une matrice qui nous permette de gérer les contenus pour… En termes d'association et d'exclusion du contenu, pour éviter de… Au fur et à mesure qu'on rajoute des briques, d'arriver à des situations d'exclusion. Alors, il n'en est rien. Donc, si j'avais un vœu pieux, bon, voilà, j'en attends la suite. En fait, le futur de l'espacité entreprise, il y en a un. Sur nos enjeux majeurs, en fait, sur le Micelle, ça va être qu'il y a une volonté de développer au sein d'Orange les usages du web. Donc, on va avoir un gros… Pas problématique, mais il va falloir pouvoir supporter un trafic qui est quatre fois, voire dix fois le trafic actuel. Donc, ça, voilà, c'est un gros… En termes de performance, il va falloir qu'on améliore les temps de connexion, les pages d'accueil. Le site, actuellement, il est uniquement français, sur des services français. Il y a la volonté que ce soit un site multilingue, en commençant par l'anglais. Donc, ça, c'est dans la roadmap. On va continuer à intégrer les services de gestion des nouvelles solutions Orange. Donc, actuellement, on est à 60 services. L'idée, c'est d'avoir que l'espace client entreprise soit vraiment le point unique d'entrée à tous les services de gestion des solutions Orange Business. Et puis, bien sûr, on a le passage en version 6.2, puisqu'on est en version 6.1 actuellement. Donc, c'est quelque chose qu'on a bien prévu. En 2016, on va le voir. Merci pour votre attention. Donc, la pense d'Orly, si vous avez des questions… Oui, bonjour. Je voulais savoir comment les applications étaient intégrées dans le portail. Est-ce que c'était intégré directement dans l'ifraie ? Si oui, est-ce que c'était un développement spécifique ? Ou utiliser des e-frames, par exemple, pour l'atelette e-frame ? Beaucoup sont intégrés en mode e-frame. D'accord. Bonjour. Déjà, excusez-moi, je suis arrivé en retard et peut-être que vous avez répondu avant mon arrivée à la question que je vais vous poser. Est-ce que pour la publication des contenus, vous utilisez pour la révision des contenus un système de workflow ? Justement… Ou est-ce que vous comptez peut-être, dans le futur, mettre en place ou implanter un système de workflow pour permettre aux gens, avant de publier live, réviser le contenu par une personne qui accorde ? Oui. Oui, d'accord. Du fait de notre organisation passée, quand on travaillait sur ATG, on utilisait le système de workflow et c'était un choix qui correspondait à notre organisation de l'époque. Et donc, on passait effectivement par un état en cours. Ensuite, on avait un valideur et un publicateur qui pouvait être le webmaster. Il y avait deux états intermédiaires avant d'arriver à la publication effective. Et là, du coup… Et alors, ce framework-là ne permettait pas, à l'époque, de faire de la publication cyclique. Enfin, qu'on avait expiré le contenu au terme du workflow. Il fallait recréer le contenu. Il y avait beaucoup d'énergie qui était dépensée, en fait, à ce niveau-là. Et donc, on a simplifié notre circuit de publication. Et là, en fait, pour les grosses opérations, on a un site de qualification. Et pour le reste, on travaille directement main dans la main avec le marketing et on publie directement et on s'affranchit donc du workflow. Et donc, ça nous a permis, ça nous a simplifié la vie. Et donc, il y a un gain incroyable de temps et d'argent. Bonjour. Par rapport aux problématiques de performance dont vous avez parlé, vous avez déjà identifié des solutions ? Sur mon projet, on retrouve un peu la même chose. Donc, s'il y a déjà des pistes de solutions, ça peut être intéressant. Identifié, non. Moi, ce que je peux remonter, c'est qu'en fait, le modèle de données LifeRay est quand même une grappe de base. Donc, du coup, il y a énormément de requêtes postgrés qui sont enchaînées. Et ça, c'est un truc qui nous pose vraiment de soucis. Donc, les optimisations, là, on est un peu, je ne sais pas, on n'a pas la réponse là, non. Parce qu'on n'a pas trouvé. Donc après, pour le moment, on est côté maîtrise d'œuvres plutôt à demander à nos webmestres de minimiser au mieux les teams qu'ils créent. Donc, on n'a pas, franchement, la réponse. Mais peut-être que le passage en 6-2, ça va apporter en performance. Là, on a maintenant aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui sont passés en 6-2, 6-2, 6-1 à 6-2 et qui n'ont pas stoppé ça. Désolée, je n'ai pas de réponse. Bonjour, Nordi Mouchaboun du groupe Humanis. J'ai une petite question pour pouvoir rejoindre la précédente. En termes de contenu, j'ai donné de passer quelques vidéos, etc. J'imagine qu'il y en a également sur votre site. Elles sont gérées, hébergées dans l'IFRE, dans la base documentaire ? Non, on a un serveur dédié pour les vidéos. Donc, on ne peut pas du tout héberger sur le serveur à l'IFRE. Sur le serveur l'IFRE, ce qui est hébergé, c'est tous les contenus web, donc éditoriaux, c'est-à-dire uniquement les bandeaux, les push-mail, les pages d'applications. Mais pas tout ce qui est vidéo, on les héberge pas. Juste une toute petite question sur la recherche à facettes. Vous aviez, enfin j'ai pu voir, la possibilité en fait de filtrer des recherches. Vous avez utilisé des catégories ou autre chose ? Tout à fait. Ce sont les catégories... Oui, on tag, au fur et à mesure qu'on crée les nouvelles applications, elles sont tagguées selon les demandes et selon les usages. Et au final, ça alimente effectivement ce filtrage. Merci. Bonjour, il y a une demande à Piscine. J'ai une dernière petite question pour l'espace, la portelette de Bush. C'est du dynamique ou c'est quelque chose de statique ou ça vient du SI en fait ? Alors, vous injectez de la donnée. C'est celle qui est en bas à gauche. C'est du contenu qui est hébergé sur le iPhone. Oui, mais qui n'est pas dynamique, il est pour tous les clients entreprises, il n'est pas contextualisé. Non, il est personnalisé selon l'utilisateur connecté. D'accord. Et du coup, vous avez un moteur de règles ou c'est... Oui, c'est basé tout sur les teams. En fait, sur les critères de team, donc nos critères de team, il y a selon... On a un référentiel client et on a plusieurs critères dans ce référentiel. Et du coup, c'est ces critères-là qui permettent au webmess de créer les teams. Et du coup, en cohérence avec le marketing, il dit, ben là, il faut pour les clients qui ont l'offre cloud, il faut afficher tel push. Là, c'est les webmess qui... Donc là, en l'occurrence, c'était des acteurs rapides pour intervenir sur le module de gestion des lignes mobiles. Donc, ce que je disais, là, le métier de gestionnaire de flotte mobile. Donc, dans le cas où on aurait un client qui n'aurait pas... Qui ne serait pas client mobile. Enfin, on imagine, un client historique de France Télécom, une mairie qui soit restée sur le RTC. Donc, celui-là, il n'aurait pas la propriété... Enfin, la qualité... Il n'accéderait pas à l'application de gestion de la flotte mobile. Et donc, on ne lui présenterait pas le module en question. Mais techniquement, du coup, c'est contextualiser. Vous avez une valeur qui est alimentée. Et on sait que telle valeur égale tel contenu. Oui, c'est ça. Enfin, c'est... On crée une team. Dans la team, on a surchargé les teams de base. Avec nos clics à nous. Ah, ok. D'accord. Je vous renseigne à la team. Merci. Excusez-moi. C'est avec les habilitations ? C'est quelque chose comme ça ? Vous associez les... Puisque vous utilisez les teams, vous affichez pas le contenu. Mais ça est le module d'habilitation. Vous n'avez pas... Puisque vous êtes en 6.1, vous n'avez pas encore le module de contextualisation de la... Ah, mais non. Non, non. Je pense pas. D'accord. Merci. Alors, j'ai peut-être une réponse par rapport à... Ah, c'est pour moi. En ce qui concerne la performance, je sais pas si c'est... Je vais pas regarder en détail. Mais je sais qu'il existe un bug connu en ce qui concerne. L'importance de requêtes en base sur la permission en version 6.1. Donc ça, il y a un patch qui est délivré d'ailleurs pour 6.1. Un patch qui existe pour les 6.1. D'accord. Donc, il faut regarder. Ah ouais. Ah ouais. On va partir avec eux. Bon. Ok. Donc, merci beaucoup à vous pour cette présentation. Merci. C'est bon. Merci. Merci à vous. Merci. C'est bon. Auxuateers. Sous-titrage ST' 501